Bonjour chers amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon ami Alfred Rohr, ancien curé puisqu'il est retraité aujourd'hui et qui vient de sortir un deuxième livre sur sa vie et ce titre est « Ma vie d'homme et de prêtre ». Alfred, comment en arrive-t-on à écrire un livre sur sa vie ? Je n'ai jamais pensé écrire un livre ni une autobiographie. Lorsque je suis arrivé vers mes 70 ans, j'ai regardé en arrière et je me suis dit « Alfred, tu as vécu tant de choses différentes dans l'évolution du monde et de l'Église depuis 1943, pendant la guerre, jusqu'à ses 70 ans. » J'ai une famille nombreuse avec une quinzaine de neveux et nièces et je me suis dit « ils n'ont plus aucune idée du monde dans lequel nous avons vécu dans les années après-guerre. » Et puis après tous les changements techniques, la première radio avec un tourne-disque, la première télévision, la première voiture, le premier téléphone. Et je voudrais leur laisser un peu un témoignage. « Pour ne pas avoir à raconter chaque fois mes histoires d'anciens combattants, comme on a vécu dans le passé, je vais le mettre par écrit. » Il y avait aussi tous les changements dans l'Église. Comment pouvaient-ils s'imaginer la messe en latin ? Avec aussi notre langue francique, hein, le parcoir. Et voilà pourquoi le titre s'est imposé « Ma vie d'homme et de prêtre dans les changements du monde et de l'Église ». Oui, justement. Du temps de notre jeunesse, puisque nous avons à peu près le même âge, le curé était surtout respecté parce qu'il était curé. Il vivait un petit peu dans sa tour d'ivoire, n'est-ce pas ? On hésitait beaucoup à le déranger, surtout on ne le faisait que lorsque c'était vraiment absolument nécessaire. C'était le curé. Mais toi, tu as rajouté le mot « homme » dans ton titre de livre. C'est que tu as voulu montrer que le curé est aussi un homme qui vit parmi les hommes. Et tu parles de ta jeunesse, tu parles de ta famille, tu parles de tes études. Et tu parles même de la vie dans les communes où tu habitais. Je pense que c'est intentionnel. Mais bien sûr, avant même de parler de ma vie de prêtre, je suis et je reste un homme. Et c'était d'ailleurs un de mes propos de montrer l'humanité du prêtre. Justement, en contrepoint de cette image que les gens avaient du curé, surtout dans le temps, c'était dans notre région de Herpastor, celui qu'on craignait. Tout à fait. Et comme petit garçon, on faisait souvent un détour pour ne pas le rencontrer dans la rue, parce qu'il fallait dire, que l'homme soit Jésus-Christ, que c'est parce qu'un monsieur le curé, Dieu soit béni. Dieu soit béni. Loué soit Jésus-Christ. Alors donc, moi, je voulais surtout montrer qu'on est d'abord humain. Et voilà pourquoi je raconte ma vie d'homme. C'est d'ailleurs, chaque fois repris dans les deux tomes, ma vie d'homme. Et je suis d'abord humain et je le reste. Et c'est ça que j'ai voulu montrer et donner un témoignage comment on devient prêtre. Et on le devient toute sa vie, mais à travers son humanité, à travers la rencontre avec les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. D'accord. Oui, c'est effectivement le cas. J'ai des souvenirs de jeunesse, n'est-ce pas, où on faisait effectivement ce fameux détour lorsqu'on voyait arriver le curé parce qu'on avait un petit peu peur de lui, n'est-ce pas. Bon, tu avais donc une activité religieuse, je dirais. Tu étais vicaire, tu es devenu curé, tu avais des paroisses, etc. Et à côté de tout cela, tu avais aussi d'autres responsabilités. En particulier, tu étais aumônier de la prison de Sargumine pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui, d'habitude, sont un peu rejetés. Parle-nous un petit peu de ce temps-là. Oui, au moment où j'ai été nommé curé, le curé, c'est celui qui est responsable d'une paroisse. Voilà. J'étais déjà pendant dix ans vicaire à Sargumine. D'accord. À Saint-Nicolas. Et donc, mon premier poste de curé a été à Rémelfin. D'ailleurs, le deuxième tome, c'est ma vie de curé. Et ça veut dire toutes les paroisses que j'ai eues successivement. Oui. Donc, en arrivant à Rémelfin, l'évêque m'a dit, puisque tu as déjà remplacé occasionnellement M. l'archiprêtre, qui était l'aumônier attitré de la maison d'arrêt de Sargumine, tu pourrais prendre maintenant la mission d'aumônier de la maison d'arrêt, ce que j'ai assuré pendant une dizaine d'années. D'accord. Et c'était une expérience drôlement atypique, mais intéressante. Intéressante. Et certainement enrichissante. Enrichissante, oui. Oui, parce que là, on découvre à la fois la pauvreté, je dirais, la misère de l'homme humain, mais à tous les sens du terme, mais aussi sa grandeur. Oui. Parce que celui qui a pu faire le pire peut aussi, et j'en ai fait l'expérience, devenir meilleur. D'accord. Il y a donc une possibilité de rédemption. Exactement. Oui. C'est en tout cas ce à quoi croit un prêtre. Et je pense que tout chrétien devrait croire qu'une rédemption est possible puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a tous aidés. Disons-nous. Disons-nous. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, cette expérience t'a montré justement dans quelles conditions un certain nombre de personnes vivent et ça t'a fait un petit peu voir les gens autrement. Et ton presbytère, ton premier presbytère en particulier, est devenu un petit peu un refuge pour chien perdu sans collier. Ben exactement, exactement, parce que à la limite, certains prisonniers étaient plus heureux en prison que dehors. Parce que en plein l'hiver, lorsque les portes de la prison s'ouvraient pour eux, ben ils se retrouvaient dans la rue. C'est ça. Et c'est ainsi que j'ai accueilli le premier détenu sortant de prison que j'ai rencontré un mois de janvier dans les rues de Sarguemines. Il voulait que je lui donne 10 francs. J'ai dit « Allez, on va d'abord boire un café et caussons un peu et dis-moi ce que tu es devenu. » Et quand j'ai compris qu'il logeait, logeait, non, qu'il dormait dans une cave d'une maison en ruine sur un tas de détritus et je l'ai accompagné pour voir où il vivait, je me suis dit « Si c'était un chien abandonné, la SPA l'accueillerait et je lui dis « Prends ce que tu veux encore prendre, viens chez moi. » Je n'ai pas réfléchi aux conséquences de cet acte mais par la suite beaucoup d'autres sortants de prison, des drogués, des alcooliques et puis beaucoup d'Africains parce qu'après les années 83, il y avait un tiers d'Africains qui étaient en prison au moment où on ne les régularisait plus et et beaucoup sont donc venus aussi sont passés chez moi et puis il y avait aussi toute une équipe de personnes africaines qui étaient venues en stage chez Pierron par l'UNESCO et puis ils étaient très heureux parce qu'ils étaient chrétiens et d'être accueillis dans une paroisse dans un présbytère où ils venaient tous les samedis dimanche et rencontraient les chrétiens du lieu et ça leur donnait un petit peu un pôle d'attache absolument c'est ça c'est ce qui leur manque le plus quand on vient de l'étranger absolument être accueilli c'est super oui mais on t'a bien sûr confié encore d'autres tâches d'autres responsabilités puisque tu as été à un moment donné aussi je dirais on t'a donné en charge la paroisse des français en Sars ah oui alors ça là j'avais déjà quitté le secteur de Sarguenim je suis arrivé à Formac où j'ai d'abord été dans le quartier du Wiesberg quartier HLM quartier des mineurs j'ai habité en HLM donc tu n'étais pas toujours dans un présbytère d'un mot j'ai habité dans le quartier comme les gens exactement dans un petit appartement homme parmi les hommes exactement et puis par la suite j'ai rajouté parce qu'à cette époque-là on commençait à rajouter des responsabilités dans les paroisses donc j'ai rajouté cinq ans après la paroisse de Chenec qui est à proximité de Forbach de Styrin et de Sarbruck et puis quand j'étais à Chenec où finalement j'ai résidé au présbytère où je suis encore actuellement eh bien on m'a dit puisque tu es à cent mètres de la frontière et de Sarbruck tu peux aussi prendre l'aumônerie des français en Sarre voilà et donc par ce ministère j'ai eu une ouverture à l'église dans le monde entier dans le monde entier dans le monde entier de la France et il y a des aumôneries des français dans le monde entier dans tous les continents tous les ans nous avions une rencontre des aumôniers d'Europe ce qui fait qu'on se rencontrait en Hollande en Angleterre en Espagne en Allemagne surtout parce qu'il y a beaucoup de communautés francophones en Allemagne en Autriche et c'était vraiment découvrir et partager ce que nous pouvions vivre dans des situations très différentes avec des communautés francophones c'était donc vraiment découvrir l'église non seulement en Europe puisque tous les trois ans on avait une rencontre à Paris avec les aumôniers du monde entier donc j'étais en contact personnel et direct avec l'aumônier de Johannesburg en Afrique du Sud avec des aumôniers en Amérique latine avec l'aumônier de New York avec celui qui est à Pékin parce que même en Chine il y a des francophones au Japon ou dans tous les pays du monde et ça c'était extrêmement intéressant ah oui je crois que c'est vraiment quand on est en contact comme ça avec des mentalités différentes des nôtres c'est certainement très enrichissant on se sent toujours bien sûr des français expatriés vivant dans des pays et dans des situations différentes et donc nous apporte aussi tout le contexte de ces pays là nous étions d'ailleurs en Europe on était chaque fois bien accueillis aussi dans les églises locales d'accord oui dans la vie d'homme et de prêtre finalement il y a un aspect qui est un petit peu plus délicat je dirais par exemple dans les villages en particulier les élections amènent des bouleversements périodiquement n'est-ce pas et ça crée parfois des frottements voire des scissions les curés en général restent un petit peu en dehors de la chose et pourtant ils ont un rôle à jouer là-dedans aussi je crois que tu as fait une expérience là-dedans bon disons quand même que de manière habituelle dans toutes les paroisses où je suis passé et j'ai eu d'excellentes relations avec toutes les municipalités surtout dans le cadre de notre concordat tout à fait en Alsace-Moselle tout à fait oui mais en général le curé ne va pas se mêler des divisions politiques qui peut y avoir dans son dans sa commune il y a eu cependant une expérience qui m'a beaucoup marqué dans une commune proche de Fort-Vac que je n'aimerai pas il y a eu des élections municipales avec une opposition assez virulente qui distribuait beaucoup de tracts cela avait laissé des traces et par-dessus cela il y a eu une division un conflit entre le curé ça montre bien que c'est un homme oui exactement entre le curé et l'organiste qui avait une grande chorale autour de lui solidaire de l'organiste celui-ci était également président du conseil de fabrique il revendiquait donc aussi un certain pouvoir cela a donné un conflit mais qui s'est répercuté au niveau de la commune c'est ça avec l'opposition qui a commencé à faire des tracts contre le maire qui était également partie prenante un peu dans ce conflit de l'église comme il faisait partie de la chorale et donc il y a eu des tracts distribués dans les maisons quand j'ai lu un de ces tracts où j'étais le prêtre envoyé par l'évêque comme le don Camilo envoyé dans la paroisse j'ai fait une affiche au fond du clocher et le responsable de ces tracts a dû faire marche machine arrière et comme Nicodème dans l'évangile il est venu de nuit me trouver au presbytère ici et puis nous avons oui parce que j'étais donc devenu le curé en 24 heures l'ancien curé avait été devait arrêter sa mission le lundi de Pentecôte et à minuit j'étais devenu le curé de cette paroisse c'est en plein urgence c'était vraiment dans le cadre du conflit et pour essayer d'apaiser on m'a nommé pour trouver une solution et bien deux mois après j'avais invité tout le monde à la sortie de la messe un bon mois de juin un samedi soir d'un mois de juin ensoleillé apéritif d'air de l'amitié sur le parvis de l'église et tout le monde était là et bien c'est super les baroisiens qu'ils soient de l'opposition ou de la municipalité tout le monde était là et le conflit effectivement s'est arrêté c'est merveilleux c'est merveilleux oui et bien il y a plein d'autres choses merveilleuses chers amis dans ces livres là qui vont à beaucoup de gens rappeler des choses et je voudrais vous dire personnellement pour l'avoir lu il m'a passionné donc je vous invite à le lire vous aussi et monsieur Laberor va vous donner les indications qui vous permettront de l'acquérir oui je voulais quand même vous dire que je n'avais jamais pensé que je pourrais écrire un livre je suis plutôt un homme de la parole du verbe et surtout je ne savais pas du tout comment on pouvait faire et bien finalement finalement je l'ai fait en auto-édition à but non lucratif pour pouvoir donner le bénéfice aux associations il est en vente dans les supermarchés Cora et les librairies de Sargemin et de Forbach cependant vous pouvez le commander auprès de moi Abbé Alfred Rohr 16 rue Raspillère 57 350 chenec au prix de 15 euros plus 6 euros pour les frais d'expédition très volontiers je vous l'enverrai merci beaucoup de votre écoute et au plaisir éventuellement d'avoir de vos nouvelles je suis à votre disposition pour vous rencontrer ou pour correspondre avec vous merci Alfred au revoir chers amis merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501